Yakaoui au Pays des Aigles Un conte original publié dans Contes des Indiens d'Amérique de Françoise Demare, adapté par Stéphanie Maccio et Samuel Migneri, avec des dessins de Pauline Comis. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Yakaoui. Il vivait avec ses trois sœurs dans un village indien où il y avait une dizaine de tipis. Vous voyez les petits points blancs tout là-haut dans le ciel ? On dirait des flocons de neige. En fait, c'était des grands aigles blancs qui volaient au-dessus du camp de Yakaoui, parce que, dans ce temps-là, les aigles, ils étaient blancs. Un jour, en se promenant dans la forêt pour chercher des fruits, Yakaoui a trouvé un petit aigle blanc blessé. Il saignait et il avait l'air de souffrir. Il pensait qu'il était tombé de son nid, l'oiseau, parce qu'il était peut-être trop petit pour voler. Alors, Yakaoui a ramené l'oiseau dans son village pour le soigner. Il lui a même fabriqué une cage pour qu'il se repose l'oiseau. Et il a accroché la cage à un arbre près de son tipi. Comme il s'occupait beaucoup de l'oiseau, Yakaoui n'avait plus de temps pour aider ses sœurs. Pendant que ses sœurs travaillaient dans les champs, pendant qu'elles cherchaient de l'eau pour la cuisine, pendant qu'elles ramassaient du bois pour faire le feu, Yakaoui, lui, il cherchait de la nourriture pour son aigle. L'oiseau et Yakaoui, ils étaient devenus inséparables. Alors, ses sœurs, elles étaient très en colère et elles lui ont dit « Tu pourrais venir nous aider quand même ! On est fatigué de travailler tout le temps ! » Comme Yakaoui n'écoutait pas ses sœurs, elles ont décidé de tuer l'aigle. Mais l'aigle avait tout entendu. Et quand Yakaoui est rentré de la chasse, l'aigle, il lui a tout raconté en chuchotant. « Tes sœurs, elles sont fâchées parce que tu passes trop de temps à t'occuper de moi ! Elles ont dit qu'elles veulent me tuer ! Alors je veux rentrer chez moi ! Comme je suis guéri, je peux voler maintenant ! » Yakaoui l'a répondu « Si tu pars, je te suis ! » Yakaoui a préparé un sac avec de la viande cuite, des fèves, des crêpes de maïs et d'autres céréales. Et puis il a pris son bagage et il est monté sur le dos de l'aigle qui lui a demandé de fermer les yeux pour ne pas voir où ils partaient ensemble. Il lui a demandé aussi de chanter pour que ses sœurs, elles l'entendent. Quand elles l'ont entendu, elles étaient toutes tristes de le voir partir et elles criaient « Hé ! Yakaoui ! Yakaoui ! Ne pars pas ! » Yakaoui et l'aigle sont montés très haut. Ils ont traversé en premier le ciel des corbeaux, puis en deuxième le ciel des éperviers. Enfin, au troisième ciel, Yakaoui et l'aigle, ils sont arrivés dans le village des aigles qui ressemblait beaucoup au camp de Yakaoui avec une vingtaine de tentes en rond. Quand il a ouvert les yeux, Yakaoui était dans un grand tipi et « Oh ! » Il y avait une superbe indienne devant lui. Elle était mince, avec des tresses, un collier de perles et un bracelet à la cheville. Au pied de la fille, il y avait un grand costume d'aigle. Comment elle avait fait pour l'enlever, son costume ? Qu'est-ce qu'elle avait utilisé ? Elle tenait encore à la main le couteau magique qu'elle avait pris pour enlever la peau de l'aigle. Quand Yakaoui et l'indienne sont sortis du grand tipi, il y avait un grand aigle blanc qui arrivait en tenant un chevreuil dans ses griffes. Il a appelé d'autres aigles qui se sont posés autour de lui. Ils rapportaient tous un lapin ou un chevreuil. Et, chacun à leur tour, ils ont enlevé leur costume d'aigle comme la jeune indienne. Il y avait maintenant vingt hommes et vingt femmes devant Yakaoui. Le grand aigle blanc, c'était le chef du village. C'était aussi le père de la jeune indienne qui s'appelait Mitokouzis. Comme Yakaoui avait sauvé la jeune indienne qui était tombée sur la terre, le chef voulait le récompenser. Alors, il lui a dit « Si tu aimes ma fille, tu peux te marier avec elle et rester avec nous. On te donnera un costume d'aigle. » Comme Yakaoui aimait Mitokouzis, les aigles du village lui ont fabriqué un magnifique costume d'aigle. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour faire le costume ? D'abord, ils ont pris la peau d'un des chevreuils qu'ils avaient rapporté de la chasse. Puis, ils ont donné chacun une belle plume de leur costume pour fabriquer les ailes du costume de Yakaoui. Enfin, ils ont fabriqué un bec et des griffes très solides. Quand il a enfilé son costume d'aigle, Yakaoui était très beau pour son mariage avec Mitokouzis. Maintenant, Yakaoui, il devait apprendre à voler pour aller chasser sur la terre des hommes. Si Yakaoui savait voler et chasser, il ferait vraiment partie de la famille des aigles. C'était Mitokouzis qui devait lui apprendre à voler. Mais c'était très difficile pour lui et il n'arrêtait pas de tomber. Comme il était très patient, il s'est habitué à ses ailes. Et un jour, incroyable, il a réussi à s'envoler dans le ciel comme un vrai aigle. Mais il fallait surtout que Yakaoui apprenne à chasser. Alors, Yakaoui et Mitokouzis sont descendus sur terre en traversant tous les ciels. Comment on fait pour chasser quand on n'a pas d'arc et pas de flèche ? Comme Yakaoui n'arrivait pas à chasser en utilisant les griffes de son costume, il avait de moins en moins de courage. Heureusement, Mitokouzis, elle, elle avait réussi à attraper un chevreuil. Il pouvait rentrer au pays des aigles. Mais Yakaoui était tellement fatigué que Mitokouzis, elle lui a proposé de quitter son costume d'aigle pour se reposer un peu au bord de la rivière. Après sa sieste, Yakaoui était encore très fatigué. Mais il fallait repartir. Quand ils sont repartis au pays des aigles, Mitokouzis, elle a été obligée d'aider Yakaoui pendant tout le parcours. Il n'avait plus de force parce qu'il n'avait plus rien à manger. Dans son sac, il n'y avait plus aucun aliment. Est-ce qu'ils allaient réussir à rentrer chez eux ? Quand ils sont enfin arrivés à leur village, Yakaoui était complètement épuisé. Il fallait qu'il mange pour reprendre des forces. Comme il ne restait plus de nourriture, Yakaoui a essayé de manger de la viande crue comme les aigles. Mais c'était impossible parce que ça le rendait malade, Yakaoui. La viande crue, ça le faisait vomir. Yakaoui était tellement faible qu'il a décidé de parler à Mitokouzis. Je dois retourner sur terre si je ne veux pas mourir de faim. Mais Mitokouzis, elle ne voulait pas qu'il parte. Alors le chef des aigles a eu une idée. Comme Yakaoui ne peut pas manger de la viande crue, nous allons la faire cuire. Alors, tous les aigles ont coupé du bois pour que Yakaoui fasse un grand feu. Et, pour que le feu chauffe bien, ils ont agité leurs ailes en volant autour des flammes. Mais, comme il y avait beaucoup de fumée, leurs plumes blanches sont devenues de plus en plus grises. Et c'est depuis ce jour-là que les aigles sont devenus gris et ils le sont encore aujourd'hui. sont encore aujourd'hui. Et c'est depuis ce jour-là que les aigles sont encore aujourd'hui. et c'est depuis ce jour-là que les aigles